Bonjour à tous, c'est Nicolas, votre artisan électricien préféré. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une installation de borne de recharge. Donc c'est une borne de recharge Schneider que je vais installer ici. Vous voyez, pour cette personne ici, susnommée, avec sa tronche de cake. Donc du coup, je vais vous montrer rapidement l'installation. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. On va passer le câble, donc tu vois ici, sur la maison. Voilà, là, tu vois tout le long, voilà. Et la borne, en fait, elle va atterrir ici. Bon, je ne vois pas bien, il y a du soleil, j'ai le soleil dans la tronche. En plus, il fait un froid de canard ou de sa mère. Et ensuite, on va passer, donc tu vois, comme ça. Là, on va passer le câble ici, tu vois, voilà. Voilà, ici. Et on va là-bas, tu vois, repasser le câble. Et le tableau, il est dans la cave de l'autre côté. Bon, bref, je vais te montrer. Voilà, donc je mets à contribution cette personne. Qui ne sait rien faire de ses dix doigts. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Eric, conseiller de Patrimren. Enchanté. Je peux vous accompagner pour vendre plein de choses. Voilà, bon, allez, je te montre tout ça. Tu vois, pour percer les trous, j'utilise ça. Donc, c'est un petit Bosch 36V qui marche très très bien. Il est pas de pas mal, tu vois, donc je vais devoir me taper tous les trous là-bas, jusqu'à là-bas. De là à de là. Je ne sais pas si tu vois, parce qu'en fait, moi, je ne vois rien sur l'écran. Voilà. Et ensuite, on mettra donc des embases. On appelle ça des fricks au tube. Je vais te montrer que tu mets pour attacher un tubero et on va passer notre câble dedans. Voilà, tu as compris ou tu n'as pas compris. Bon, avant de poser cette superbe borne Schneider, je vais te montrer juste ce qu'il y a dans le pack. Donc, tu vois, quand tu le commandes, tu reçois ça dans un petit carton bien sympathique. Donc, tu as la fameuse borne de recharge. Donc, ça, c'est une 7 kg. C'est la EV-Link. Donc, celle-là, c'est une non-communicante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, tu ne peux pas la relier à Internet. Il y a des personnes qui me jettent des objets non identifiés de manière intentionnelle, au risque de me nuire. Donc, du coup, je te dis, celle-là, tu ne peux pas la brancher à Internet. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir les relevés, etc. Mais il existe le même modèle que tu peux relier à Internet, l'avoir sur ton smartphone, la piloter, etc. Blablabla. Enfin, bref, tu as compris. Et dedans, dans le pack, il te donne aussi le disjoncteur différentiel. Donc, tu vois ici, le petit vigile, voilà, avec son petit disjoncteur. Donc, c'est du 40 ampères. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que tu passes un câble en 10 mm². 10 mm², c'est une section de 10 mm², en fait. Voilà, je l'avais dit avant. Donc, voilà. Donc, je te montrerai comment on l'installe sur le tableau. Alors, par contre, bien entendu, là, je te montre, etc. Mais si jamais tu n'es pas serein sur l'histoire, fais appel à un électricien professionnel. Ça se passera quand même un petit peu mieux au niveau de l'installation. Parce que là, il y a quand même 7,2 kg derrière. Bon, il faut que ce soit quand même relativement bien posé. Bon, du coup, tu vois, je te dis tout. Je voulais installer avec ça. Donc, tu vois, c'est le fixe au tube. Tu as ça et tu viens mettre une en base au niveau de ton trou. Le seul problème, c'est que j'ai oublié le truc pour fixer le bazar. Ce qui fait que je suis au bout de ma life et que je vais devoir mettre des chevilles et des vis. Donc, ce n'est pas grave. On va se démerder, on va le faire. Parce que sinon, je peux mettre du colson, mais le colson, il est noir. Et franchement, c'est quand même très moche. Donc, du coup, on va mettre du gris, cheville et vis. Merci de tout le monde. Bon, du coup, je vais mettre les chevilles. Jusque-là, ça va. Maintenant, je te parle un petit peu outillage. Parce que de temps en temps, ça fait toujours plaisir de voir les outils avec lesquels on travaille. Donc, moi, tu vois, j'aime bien la marque. C'est Milwaukee. C'est une marque qui est assez sympa. Parce que bon rapport à quel était prix, super matos. Et là, j'ai acheté un petit coffret. Regarde, c'est un truc sympathique. Gauche. Tu vois, avec tous les petits embouts qui vont bien. Du coup, ça va être très bien pour mettre mes pipices. Voilà, écoute-moi, Milwaukee, j'en suis content. Si tu as un petit budget, part plutôt sur de l'AEG ou bien du métabo. Si tu as un budget un petit peu plus sympa, tu peux partir sur du Milwaukee. Et si tu es blindé de thune sa mère, tu peux partir sur du UTI. Voilà. J'exploite les enfants. Bon, voilà. Donc, on a passé notre câble sous le tube bureau. Et tu vois, dans le carton, il y a un petit gabarit pour poser la borne. Donc, on va mettre ça là. Tu vois, tu mets ça avec un petit niveau. Nani, nanaire. Ensuite, il y a une petite accroche qui est là, ici, à cet endroit. Donc, tu vois, là, ça, tac, tu vas venir fixer ta borne dessus. Du coup, voilà, on va l'attacher. Je te montre vite fait à l'intérieur. Ce n'est pas très compliqué. Bon, il y a tout un tas de bazar, mais ça, tu ne t'en occupes pas. De toute façon, tout est déjà pré-câblé. Nous, on va ramener notre Alim. Donc, ici, tu vois, le disque arrêt, il y a ici. C'est une borne neufasée, celle-là. Donc, il y a juste une phase et neutre et terre. Il faut bien relier une terre. Forcément, si tu ne relies pas la terre, la borne, elle ne se mettra jamais en route quand tu vas mettre un chargé pour véhicule. Voilà, tu n'as rien d'autre à faire. Après, il y a le contacteur et c'est tout. Quand tu l'installes en tertiaire, tu peux mettre éventuellement une coupure d'arrêt d'urgence. Nous, on branche juste une phase, neutre, et terre, neutre, et c'est tout. Bon, voilà, donc j'ai fait mon raccordement au tableau. Donc, tu vois ici, excuse ma vieille tronche. J'ai mis le bonnet, donc du coup, j'ai mis la gueule. On n'aura jamais mieux. Mais ce n'est pas grave. N'écoutez pas cette personne malintentionnelle. Donc, nous avons ici notre disjoncteur différentiel que j'ai raccordé. Donc, lui, il est tout seul, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par d'autres différentiels. Forcément, tu le mets tout seul sur le tableau. Il est vraiment dédié pour la borne. OK ? Voilà, et je vais te montrer maintenant le fonctionnement de la borne. On va brancher le truc et puis voilà. Et puis après, ce sera terminé. Merci, monsieur Lame et à bientôt. Nous voici dehors, tu vois. Donc, on a installé la borne. Tout est propre, c'est beau, c'est net. Voilà, je ne sais pas si tu vois d'ici. Voilà, nickel, tu vois. Donc, on a ici la voiture du client. On a ici le client. Voilà. Il n'est pas très beau, mais bon, il est sympa. C'est avec. Du coup, ensuite, on a le câble. Le câble qu'on va brancher. Donc, Cédric, est-ce que tu as bien lu la notice ? Parce que, bon, je ne vous le cache pas, on a essayé tout à l'heure ensemble. On a un petit peu galéré, parce qu'on ne savait plus sur quel bouton appuyer ceci, cela. Enfin bref. J'ai bien lu la notice. Mais là, il a bien lu la notice, donc là, c'est bon. On va pouvoir vous le faire en direct. Donc, parce que forcément, il y a tout un tas de sécurité. Tu imagines bien que tu ne peux pas brancher ça comme ça, comme si tu branchais ses cheveux. Ah, vas-y. Alors, donc, on branche en premier le véhicule, n'est-ce pas ? Ensuite, tu viens ici, regarde. Donc là, tu vois, il y a une espèce de petite clé. Tu vois ? Donc, il faut le mettre sur le mode déverrouillage. Tu mets sur le mode déverrouillage. Tu ouvres ta trappe, voilà, que je vais tenir ici. Tu mets le truc dedans. Et on a entendu le petit bip. Voilà, et là, je ne sais pas si tu as entendu, il y a le contacteur qui vient de se mettre en route. Et après, pour éteindre, donc ce n'est pas la même, comment dire ? Ce n'est pas la même manipulation, parce qu'il faut faire un petit tour de clé, en fait, pour déclencher la borne avant de retirer, en fait, le câble. Insistant, présentement. Donc, voilà. Tour de clé. Tour de clé. On remet. Tu remets, et voilà. Ah, ici, il faut appuyer une fois. On va entendre, voilà, le contacteur qui se déclenche. Et là, tu peux débrancher, donc, ta voiture en premier. Et ensuite, tu débranches la borne. Voilà, bon. Une fois que tu as le coup, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on est en puissance nominale, c'est-à-dire qu'on est en direct. C'est-à-dire que dès qu'elle est branchée, elle balance les 7 kilos tout de suite à la voiture. Donc là, tu vois, sur ce type de modèle de voiture, c'est quoi ? C'est une EV6, c'est ça ? Qui a EV6. Donc, en charge avec 7 kilos, tu vas mettre à peu près ? 7 heures pour 50%. 7 heures pour charger 50% ? Donc, ça fait combien en kilomètres ? Ça fait 300 kilomètres. 300 kilomètres à peu près. Voilà. Donc, après, ça reste 7 kilos aussi. Tu es au-dessus encore. Non, ce n'est pas ça. Il me dit non. Il me dit non. Parce qu'en fait, alors, à la base, tu vois, c'est un mec qui calcule. Et en fait, des fois, il calcule peut-être juste. Je sais. Je sais ce que tu dis. Ça va, vas-y. On va recharger 5. 2 plus 1, 9. Et je retiens ça. 50%. Donc, nous allons charger environ 35 kilowatts. 35 kilowatts. Donc, on va recharger à peu près pour 250 kilomètres. 250 kilomètres. OK. Et si tu veux la charger complète ? Genre, tu arrives, tu es à sec et tu veux la recharger complète ? 12 heures. 12 heures ? 12 heures à peu près. OK. 12 heures en 7 kilos. Tu vois, il a fait les calculs. Enfin, bref. Donc, ça veut dire que si tu le branchais sur une prise classique, tu mettrais 250 ans à peu près pour charger ta bagnole. Donc, là, dans ce cas de figure, la borne est bien utile. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie bien d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. On te dit à bientôt. Je ne sais pas si on voit nos tranches. À bientôt, les amis. Voilà, à bientôt. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bico. Ciao.